Salut ! Salut, je suis Anne, réalisatrice et actrice du co-métrage Ça ira. Et moi c'est Franck. J'ai tenu la caméra. Je m'appelle Julia. Je suis très jeune, je suis très jeune, je suis très jeune, je suis très jeune, je suis très jeune. Je suis très jeune, je suis très jeune. Bienvenue dans le making of et le FAQ du co-métrage Ça ira. L'histoire en deux phrases. Une maman qui galère dans sa vie se retrouve à avoir sa fille du futur qui débarque chez elle et lui dit « Pète un coup, ça va à lui » avec beaucoup de poésie. Dans ce making of, on va parler dans les deux langues pour qu'on soit bien dans les conditions du tournage parce que déjà on n'était que deux sur le tournage, donc j'étais devant la caméra et Franck qui était derrière la caméra. Plus exactement, elle, elle parlait, elle disait les trucs qu'elle a à dire dans la vidéo et moi je comprenais rien. Sauf les deux fois où elle parle en français. Ouais, ou presque. Je suis sexologue. Et moi j'essaye de cadrer et de tourner bien alors que je sais pas ce qu'elle fait ni ce qu'elle veut dire ni ce qui se passe. C'était assez complet. C'était très drôle aussi. Même si on est une équipe très réduite, mais c'est quand même une équipe internationale puisque moi je suis Vienamienne, Francky est français. Julien qui fait toute la musique du coup-métrage, il est suisse. Pour le sous-titre, on a Ling, que vous connaissez déjà dans la série « Parle français, c'est pas difficile » qui est Vienamienne comme moi et Maïtel, que vous avez aussi connu dans la série « Parle français, c'est pas difficile » qui, elle, elle est française. On va alterner les questions-réponses et en même temps on va mélanger les anecdotes sur le tournage. Tout ce qui nous a paru fun, drôle et qu'on avait bien envie de partager aujourd'hui. Comment t'es venue l'idée ? Des fois, j'imagine, si je pouvais voyager dans le temps et voir ma maman à l'époque, qu'est-ce que j'aimerais lui dire ? Et d'ailleurs, c'est ce que j'aimerais toujours lui dire, même dans le présent. C'est un petit peu difficile pour moi d'exprimer tout ça parce que déjà, je ne suis pas très douée avec les mots. Et en plus, quoi. Ça, c'est ce qu'elle dit, hein. Si, c'est, c'est, c'est. Vous voyez comme maintenant en français. Je ne suis pas très douée avec les mots. Et puis, avec ma maman, on n'a pas l'habitude de parler de nos sentiments. Je me sens très maladroite quand je parle avec ma maman et je ne trouve jamais le bon timing. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un court-métrage. En fait, quand on est créateur indépendant, on fait avec les moyens du bord. Et souvent, on fait en fonction de nos contraintes aussi. Et donc ici, on n'a qu'un acteur. Il faut arriver à créer une histoire avec un seul personnage humain. Ou bien avec un acteur qui joue plusieurs rôles. Donc dans ces cas-là, il faut justifier la ressemblance entre les personnages. Comment ça se fait que la maman semble plus jeune que la fille ? Moi, sur le tournage, je ne l'ai pas trouvé du tout plus jeune que la fille. Quand je voyais Anne, elle passait 5 minutes à se préparer pour avoir l'air triste, tirer la gueule. Elle se faisait des fausses serles avec du maquillage. J'avais l'impression qu'elle avait pris 10 ans. Alors, peut-être que la lumière de la caméra, pour un effet différent, c'est assez étrange. Mais non, moi je l'ai trouvé vraiment plus vieux et surtout beaucoup plus abattuée, fatiguée. Si la fille est descendue au rappel du balcon, comment ça se fait que la maman n'est pas au courant ? Ou peut-être qu'elle ne s'en souvient pas. C'est le ninja. En vrai, c'est parce que la fille est le mieux du futur. Bah, elle fait référence à des trucs qui ne sont pas encore arrivés. En fait, la fille qui s'appelle Océane, ou en bien-avion c'est Oing, c'est elle le bébé qui pleurait au début. Donc la fille, elle a chopé la chaise et elle a traîné pour aller dans la cuisine avec la maman. Si vous faites attention, vous pouvez voir que le décor derrière, la fille, il change. Il y a le décor qui change, il y a aussi le fait que quand la maman, elle sort de la chambre, on voit sur les étagères autour, il y a plein de babioles, tandis que quand la fille est de base, il n'y avait plus rien. Mais j'aimerais que ce soit un petit peu discret quand même. Il y a aussi le fait que la maman, elle se réveille à la fin. Et là, on ne voit plus du tout la fille. On peut supposer que toute cette histoire s'est passée dans le rêve de la maman. Je pense qu'un jour, on voyagera à travers les rêves. Ouais, grave. Et toi ? Ouais, je me demande d'ailleurs si on commence pas déjà un peu à le faire. Qu'est-ce que t'as apprécié le plus sur le tournage ? Tourner avec Anne. Ça a été le tournage le plus... le plus badant que j'ai fait de ma vie. Badant dans le sens littéral, j'ai quasiment déprimé pendant que je le faisais. En particulier dans les moments où Anne est devant son évier et commence à pleurer. Parce qu'il y a eu toutes ces scènes, en fait, c'est à la fois ce que j'ai le plus kiffé et ce qui a été le plus étrange. C'est qu'un tournage avec Anne, c'est du fun tout le temps et des claves dans les mains. Et elle était absolument déprimée pendant toutes les scènes avec la maman. Mais c'était vachement cool parce que du coup, ça crée vraiment une ambiance. Moi, en tant que cadreur, je me sens vachement investi dans un tournage comme ça où il y a quelqu'un qui est autant à fond dans son personnage. Comme Francky, il est assez perfectionniste, en fait. Et du coup, tu peux lui faire confiance sur les tristes. Et même des fois, pour moi, c'est déjà bon. C'est Francky qui demande de refaire pour que ce soit meilleur. C'est vraiment cool de pouvoir tourner avec quelqu'un qui est aussi investi et motivé. Voilà, et sinon, pas forcément sur le tournage, mais sur la réalisation du film. C'est le fait de pouvoir travailler avec Julien aussi. C'est assez fou. Julien qui habite tellement loin. C'est assez ouf, mais surtout, il est vraiment mauvais. Les gens qui passent dans le hall et qui font du bruit, qui nous obligent d'arrêter la scène alors que Anne vient de faire un truc trop bien. Bah, c'est l'allergie au pollen. Franchement, on a prévu de sortir le film en Jean, sauf qu'on a dû reporter plusieurs fois. Jean avait des yeux comme ça, il était rouge et il pleurait en même temps, avec des grands sourires. En fait, c'est surtout le nez qui coule, ça va être pas du tout glamour. Quels sont les matos que tu as utilisés pour ce film ? Et bah, on va vous montrer. Alors, tiens, la caméra pour filmer, tu vois, elle est juste là. Alors, c'est simple. Donc, c'est un Sony A7IIi. Voilà, avec un objectif 28. 28 combien ? Je ne sais pas. 28, 70. 28, 70. Après, on a aussi un autre objectif qui est juste là. C'est le 55, le 110. On a aussi le micro, le micro qui est là-bas. Rode VideoMic Pro, je pense. Et puis, on a les lumières de Francky, qui ne sont pas là. Et du coup, on va montrer les lumières qu'on a utilisées pour le backlight. Anne gérait beaucoup de trucs, la majorité, elle s'occupait de tout régler. Et moi, je faisais le cadrage et je suivais les directives tant bien que mal, parce que je ne suis même pas spécialement formé pour ça. Mais du coup, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sortis. Ouais, grave. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que la voix du mari dans le film est la voix de Francky ? C'est le seul nom d'homme mis à part Julien dans le générique. Alors, vous venez d'entendre ma voix et vous avez vu comment je suis très bon en vietnamien. C'est ma voix en plus grave. Mais c'est vrai. La voix n'était pas à Francky, mais le bras du mari, vers la fin de la vidéo, c'est bien son bras. C'est celui-là. Apparemment, on voit aussi un petit peu la jambe. C'est toujours la jambe, le Francky. C'est aussi, on n'a pas pris le bras de quelqu'un d'autre. Ce qui est vraiment cool, c'est que déjà, on a travaillé à distance. En fait, Julien, il a commencé à composer, même avant notre premier tournage. Puis, quand on a fini, Julien a envoyé une version brouillon, sans sous-titres ni rien. Et du coup, Julien, il a travaillé avec ça. Et il a réussi à créer quelque chose. Juste, wow ! Super beau, c'est totalement d'accord avec l'ambiance. Mais travailler avec juste ça, elle m'a fait écouter des bouts de la version avant qu'on commence le tournage. Mais j'étais bluffé. Une chose aussi que j'adore sur ce tournage-là, c'est que je n'avais pas besoin de ranger mon appart. Pour tout ce qui est décors et accessoires, j'ai demandé à ma meilleure amie, qui est aussi la maman de Moufiol, de m'envoyer quelques accessoires de bébé. Pour moi, la difficulté, ça a été choper les bons angles de caméra, refaire 5-6 fois la même chose, parce que je veux que ce soit bien. Et puis même refaire, en fait, j'aime bien faire, parce que chaque fois, je change ma meilleure, donc c'est cool. Le moment où j'ai trouvé le plus difficile, c'est quand j'ai fait le sous-titre. Parce que déjà, je déteste faire ça. Et en plus, ce qui est très difficile, c'est de faire le sous-titre pour les dialogues entre la maman et la fille, puisque ce que raconte la fille, c'est son passé. Pourtant, c'est le futur pour la maman, et du coup, je ne savais jamais comment conjuguer les verbes. Je ne l'ai pas aidé pour ça, alors moi, je découvre ces problèmes-là. Donc merci à Maïté et à Ling. Anne, on revient, tu vas avoir d'enfants plus tard. Est-ce que tu veux en avoir quatre aussi ? Est-ce que cette vidéo était juste une manière de faire passer à ton amoureux ? Combien tu voudrais avoir d'enfants avec lui ? Oh non ! Le fait de lui donner quatre enfants, c'est juste pour avoir une surprise. Puisqu'elle galère déjà avec un enfant, et du coup, elle se retrouve avec quatre enfants plus tard. Sans savoir ce qui veut lui tomber sur les bras. Sinon, moi, non, je ne veux pas quatre enfants. Parce que pour moi, pour élever un enfant humain, un humain, il faut... Tu n'es pas sûr qu'il soit humain, hein ? Voilà, pour élever un enfant, il faut du temps. Quand tu passes du temps avec un enfant, pour moi, il ne faut consacrer 100% de ton temps, de toi, pour l'enfant. Je dirais presque que c'est sacré. Plus tard, avec ma vie de maman, avec ma vie professionnelle, avec mes projets vidéo, comme les projets d'illustration. Avec ma famille au Vietnam, avec ma vie de couple, avec mes moyens, et avec mon état physique et mental, je pense que je ne pourrais pas consacrer assez de temps à quatre enfants. Donc, c'est pour ça que je souhaite d'avoir que un à deux enfants, maximum. Ça, j'ai beaucoup d'amis de mon âge, de notre génération, qui deviennent parents. On est entouré par ces personnes-là. Je ressens la pression que la société et que la famille ont sur ces gens-là, surtout sur les jeunes mamans. C'est fou parce que, même si elles ne le disent pas, je ressens quand même cette pression, ces inquiétudes, ces peurs, les reproches qu'elles ressortent tous les jours. Comme si c'était une évidence, en fait. Moi, j'ai l'impression que par rapport à une autre époque, peut-être un peu plus reculée, il y a quelques dizaines d'années, par exemple, en France, les mamans étaient beaucoup soutenues par l'environnement, les voisins, etc. On n'avait pas cette distance qu'on a entre nous maintenant, qui est résorbée par le téléphone, mais qui, en fait, s'étend de plus en plus physiquement, on voit moins les gens, et les gens sont moins là pour nous soutenir. Et élever un enfant devient plus difficile qu'à une époque où vraiment l'enfant était un peu l'enfant de la communauté. Maintenant, ça me suit plus difficile, et les mamans sont très souvent sœurs. C'est pour ça que j'ai écrit ce co-métrage, et en gros, j'ai écrit sous le point de vue d'un enfant d'une maman. En grandissant, je ressemble de plus en plus à ma maman, non seulement le physique, mais aussi au niveau des caractères. Et donc j'ai toutes ces qualités et aussi tous ces défauts. Donc c'est pour ça que maintenant je comprends mieux ces actes et les décisions qu'elles ont pris à moi. Est-ce que tu veux donner ton ami ? Je ne saurais pas la différence entre les deux. Je pense que la place de la famille réduit de plus en plus dans notre société. Ce serait peut-être bien d'avoir un peu plus de lien quand même. Après, je pense que ce qui fait vraiment le lien et ce qui fait vraiment l'importance de la famille, c'est combien de temps et combien d'attention les gens se donnent les uns aux autres. Disons que je n'ai jamais fait la comparaison entre la notion de famille dans la culture française et dans la culture vietnamienne. Au Vietnam, quand on parle de famille, souvent on parle de la famille au sens large, qui rassemble trois ou quatre générations. Tandis qu'en France, quand on parle de famille, on parle de la famille avec les parents et les enfants. Éventuellement, grands-parents ne sauront jamais beaucoup plus loin. La place de la famille, je parle en tant que jeune adulte. Pour moi, la famille au Vietnam, quand tu prends une décision, surtout les grandes décisions de la vie, la famille est là pour prendre la décision avec toi. C'est comme si c'est la décision de la famille dans une famille française. Quand toi, en tant qu'enfant, tu prends une décision, ta famille est là en tant que conseiller. Oui, c'est un peu ça. La famille en France a moins d'importance dans les décisions, mais ça dépendra quand même des familles. Mais il y a quand même beaucoup de séparation entre les deux. J'ai l'impression que dans la culture vietnamienne, c'est deux mois en anglais avec notre génération, mais le fait de vivre toute sa vie avec la famille, toujours la grande famille dans le sens large, c'est quelque chose de normal et c'est conseillé et c'est bien vu dans la communauté. Tandis que j'ai l'impression qu'en France, à 18 ans, à 20 ans, le fait de vivre encore chez Séveran, c'est très mal vu. Chez ses parents, c'est moins bien vu et c'est moins facile de créer sa propre vie sociale derrière si on habite toujours chez ses parents. Voir même, c'est bien vu de partir de la famille, par exemple, d'aller dans une autre ville, étudier ailleurs, tout ça, parce que ça donne de l'expérience. As-tu des conseils ou veux-tu dire un mot sur la famille pour les Vietnamiens et les Vietnamiens de notre génération ? Je ne veux pas avoir moins d'attente envers sa famille et plus l'amour. Pas mieux. Ça marche aussi pour les Français. Est-ce qu'on a autre chose à parler de notre expérience de tournage et de réalisation ? J'ai hâte d'être sur le prochain tournage, avec peut-être plus de gens. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Merci pour toutes vos questions, toutes les critiques, les feedbacks et aussi les partages d'expérience. C'est super important pour nous, on adore savoir ce que vous en pensez. Merci à toi d'avoir regardé le court-métrage. Et on a hâte de te retrouver sur la prochaine vidéo. Abonne-toi, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, et puis à très bientôt. Salut !